Musique 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 On a parlé de l'importance de la courbure de l'aile, tu vois, avec ce petit dispositif sorti, on augmente la courbure de l'aile, donc on augmente la portance qu'on va avoir à une vitesse donnée. Et au décollage, c'est super, et à l'atterrissage aussi, et à l'atterrissage, on peut même mettre les deux crans, parce qu'en même temps qu'une portance, tu as une traînée, tu vois, ça freine. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle des volets hyper-sustentateurs, parce qu'ils renforcent la sustentation. L'angle d'incidence, si tu veux, c'est l'angle formé par la direction du vent relatif, ici l'horizontale, et l'axe de l'aile. Un avion est périodiquement neuf, si vous voulez, parce que périodiquement, on revoit tout, au bout d'un certain nombre d'heures de vol ou d'une certaine durée, on met tout à poil, on détoile, on examine les logerons, les structures internes, tu auras tracé ton trait, tu vas avoir calculé ton temps de vol entre ça et ça, tu vas, sur ta planche de vol, tu vas avoir dit, bon, l'oudin, voie ferrée, temps de minutes en fonction de la vitesse de ton avion. Bon, là, si tu pars par exemple, tu calcules 6 minutes, bon, tu décolles à 11h, tu vas écrire sur ta planche de nav, estimée du premier point, 11h06. À 11h05, tu commences à bien regarder par terre, et à guetter ton repère. Là, tu aperçois ta voie ferrée, et là, tu vas te dire, ah, tiens, j'ai un petit peu de retard, ou j'ai un petit peu d'avance. C'est le vent. Donc, on a le plein d'essence, c'est déjà un bon truc. Ici, on va faire le tour, tu vois, comme c'est des avions, toi, les bois, on vérifie bien l'état, voilà, on vérifie bien les fixations de tout, tu sais, ici, tu vois, les palos, les conniers, là, sont conjugués avec la roulette pour orienter l'avion au sol. D'accord. Donc, on vérifie bien les fils de freinage qui empêchent le câble de se défaire. Voilà. Et il est percé en bout, là, tu vois, de deux petits trous, et on enfile une sorte de goupille ou un fil de freinage, donc ça empêche, ça bloque tout. Il n'y a pas de jeu. Et là, donc, fil de freinage également pour la gouverne de profondeur. Voilà. Ici, tu vois, tu as l'avertisseur de décrochage, cette petite plaquette qui déclenche un petit avertisseur dans l'avion. Donc là, ce qu'il faut, c'est reprendre une incidence normale. Là, les roues, l'huile, ça a été fait. Parce que des petites entailles provoquées par des cailloux, évidemment, diminuent considérablement le rendement du moteur. Rien dans les couloirs de refroidissement, même topo ici. Pour vérifier que le capot... Ah ben tiens, tu vois, que le capot est bien fermé. Eh ben, il ne l'est pas. Ce genre de trucs, là, on les appelle des Zeus. Et ça s'écrit DZUS. Ça... Ça attrape un petit bout de fil de fer à l'intérieur. Et on fait un quart de tour, tu l'aperçois ? Oui. C'est ça, les Zeus. C'est parfait. Tu vas t'installer à droite. Puis tu vas faire comme moi pour monter dans l'avion. Tu vas t'installer en même temps que moi de l'autre côté. Voilà, tu mets comme ça sur le bout de bois. Tu t'appuies derrière. Et puis tu te fais glisser dedans. Pour que ce soit sur la position fermée, là, tu vois, ça, c'est ouvert. Si le haut est en face de ça, c'est pas bon. Donc là, tu es sur la position fermée, tu enclenches le truc et ça ne bougera plus. Tu peux resserrer parce que tu n'es pas très épais. Voilà, là, je vais te faire un petit vol pour le plaisir. Puis tu feras le vol d'initiation tout à l'heure. On va se marrer en l'air. D'accord. Voilà. On va juste aller rigoler. On va juste faire un petit vol. Sous-titrage ST' 501 ... 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